Univer Ski, acteur du ski, du sport et du territoire. Retour sur les championnats de France de Ski Nordique. Au Stade d'Étuffe à Prémanon, le nouveau livre d'Yves Perret a été présenté en avant-première sur le stand de Nordic Magazine. En 144 pages et 200 photos est racontée la grande saga du biathlon français. Entretien avec l'auteur. Ça fait maintenant plus de 25 ans que j'ai la chance de côtoyer le biathlon et les biathlètes français. Pour moi c'est une histoire qui se pérennise d'une génération à l'autre et qui méritait qu'on la raconte. Après comme tout projet il faut des gens pour les aider. Donc SOMFI qui est un des partenaires historiques du biathlon français a voulu partir avec moi dans l'aventure et c'est comme ça que ce livre est né. On se rend compte en feuilletant le sommaire qu'en parlant des pionniers des années 70, en passant par les JO d'Alberville, les JO de Turin, etc. Que le biathlon c'est vraiment une grande tradition française. C'est une tradition mais c'est une tradition qui a mis du temps à devenir respecté on va dire. Parce que les années 60 c'était quand même une toute petite nation. Comme dit souvent Aimé Gruet-Masson qui est bien connu ici dans le Jura. On faisait deux courses de sélection dans l'année et puis après on allait se prendre des raclées au championnat du monde. Et puis après il y a eu des gens importants. Il y a eu des gens surtout qui d'une génération à l'autre sont restés pour transmettre leur savoir et leur expérience. Et c'est comme ça que le biathlon de toute petite discipline dans le ski français et dans le ski mondial est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un groupe ouvrier de médaille et surtout une des meilleures nations mondiales. Le livre rend hommage à la fois aux athlètes avec des petits portraits. Présente les différents sites des Coupes du Monde. Vous avez souhaité faire quelque chose d'assez exhaustif. D'assez exhaustif et on a essayé de faire en sorte qu'au-delà des champions il y ait un peu tous les gens qui ont compté dans cette histoire. Qu'ils soient au moins en photo ou au moins qui apparaissent quelque part. Parce que c'était vraiment le but c'était vraiment de leur rendre hommage à tous. C'est d'ailleurs une façon de montrer que Martin Fourcade est ce qu'il est aujourd'hui un peu grâce à cette histoire derrière lui. Tout à fait. Si Martin Fourcade est le numéro 1 mondial et le champion qu'il est devenu. C'est parce qu'il y a eu tous ces gens qui, pas à pas, tout doucement, ont monté la discipline, se sont battus et ont réussi à en faire ce que c'est aujourd'hui. Et justement avec les champions olympiques dont vous parlez, Vincent Defran, Martin Fourcade ou les multiples champions du monde comme Raphaël Poiré, c'est aussi une façon de rendre hommage à ce biathlon qui a tant apporté au sport français ? Absolument. Et qui au départ était quand même une discipline très confidentielle. Et puis c'est des gens qui, au-delà même de leur performance, sont tous des personnalités à la fois attachantes, à la fois des vrais tempéraments de champions. Raphaël Poiré, on sait ce qu'il est, ce qu'il a été. Avant, Patrice Bailly-Salin, c'est un des plus gros compétiteurs qu'on ait connu dans le ski français. Après, on va parvenir sur Anne Briand, on va parvenir sur Yvon Mougel, sur ces gens-là, mais qui vont bien au-delà d'une ligne sur un palmarès. En marche des championnats de France de ski nordique à Prémanon, une cérémonie a réuni tous les athlètes du Pôle France qui ont brillé durant l'hiver, dont quelques champions du monde junior. C'est une saison exceptionnelle. Tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai réussis. Je suis parti assez ambitieux, surtout en point d'orgue d'aller aux JO. Je me suis donné les moyens dès le mois de novembre aux sélections. Chaque sélection, je les ai passées. J'ai eu mon ticket. Après, c'était les mondiaux aussi où je voulais vraiment réussir. Je repars champion du monde. Au mois de février, j'ai enchaîné une semaine après mon titre. Je partais aux JO. C'était exceptionnel. Super année. Pour moi, c'est une excellente saison. C'est ma meilleure saison depuis le début. Pour l'instant, chaque année, je fais de mieux en mieux. On ne sait pas ce que la suite me réserve. Le titre est venu. Je ne m'y attendais pas. Je savais que je pouvais faire de belles choses. Après, je n'allais pas forcément dans l'ambition de ramener des médailles. Il est venu. C'est sûr qu'après le sprint, quand j'étais à une seconde du podium et que j'avais raté la dernière balle, j'avais envie de monter un coup sur la boîte. Tout s'est bien passé. Le biathlon challenge en junior, je le gagne. Je suis vraiment content de ma saison, même si j'aurais aimé découvrir le circuit IBE Cup cette année. C'est sûr que cette saison, c'est une année vraiment exceptionnelle avec six belles médailles récoltées sur les championnats du monde pour les athlètes du pôle. C'est sans précédent, puisque d'habitude, on n'a pas autant de réussite sur les grands championnats. On a toujours des belles places, des places d'honneur, mais on ramenait rarement des médailles. Donc les médailles valident un petit peu le travail qu'on a pu mettre en place sur le pôle, sur la structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.